bonjour bonsoir tout le monde bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin et bien vous avez dans la description sous la vidéo mais également à la fin les différentes possibilités pour me contacter je ne peux pas commencer ce tirage sans vous remercier pour vos abonnements vos pouces et vos commentaires mais également d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos maintenant et bien sans plus attendre place au tirage et c'est parti alors là après avoir mélangé les cartes qu'on a une première carte qui est la colère et c'est marrant ou pas c'est parce que ça c'est vrai que cette notion de colère et bien j'en ai parlé hier enfin j'en ai parlé oui enfin ça parlait de ça dans une mini guidance que j'ai posté qu'une personne paraîtrait être en colère alors ça peut être le cas on nous parle oui des preuves moi j'ai l'impression qu'il ya une personne qui la voudra pas attendre pour soit avoir des explications soit pour s'expliquer avec vous voyez le fait voilà faut bien retenir le fait de s'expliquer avec vous parce que cette personne elle a aura besoin de s'expliquer avec vous parce que peut-être que vous l'avez mal voilà vous avez mal jugé cette personne après ça peut être l'inverse étant donné que n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et quand vous l'avez mal jugé vous avez un mauvais préjugé sur cette personne que vous l'avez fait passer pour ce qu'elle n'est pas enfin en tout cas il ya un côté où cette personne eh bien peut-être que cette personne est sentie vexée contrariée ou que quelque chose l'a contrarié peut-être également que justement d'après ce que je ressens c'est que personne met du temps à vous recontacter c'est à dire que soit de base c'est prévu qu'elle vous envoie un message que des fois vous envoyez des messages mais que là d'un ce coup elle met du temps elle laisse passer une journée de 1, 2, 3 jours ou peut-être que justement elle de base n'avait pas prévu de vous recontacter et mais que avait quand même envie parce que c'est important pour elle voyez et bien de revenir sur quelque chose parce que sur un comportement qu'elle a eu envers vous après où ça peut être vis-à-vis d'avoir des explications pourquoi vous vous êtes comporté ainsi envers cette personne pourquoi est ce que voilà peut-être des messages également que vous lui envoyez et que cette personne n'a pas compris mais il y aura ce besoin comme ça de comprendre des choses d'avoir des explications encore une fois de donner des explications parce qu'il y a un côté où on parle voilà de possiblement de rancune de le côté où eh bien que du coup vous 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 faites fait une idée sur cette personne alors que finalement vous vous êtes fait une idée sur cette personne de par rapport à son comportement qu'elle a eu soudainement par rapport à certains propos qu'elle a eu soudainement et mais que ceci dit cette personne voilà elle la prend conscience elle prend conscience que voilà après soit cette personne pour conscience justement que du coup vous vous allez penser à penser que cette personne voilà elle n'est pas très sympa elle n'est pas très agréable voilà etc etc ou alors eh bien cette personne peut penser que c'est quelqu'un sympa mais en fait elle n'a pas du tout l'air sympa vous voyez on va dire pour résumer cette personne pourrait penser de vous que vous êtes voilà que vous n'êtes pas très gentil que vous êtes un peu méchante on va dire ou alors elle vous voyez comme je vous disais elle veut pas que vous du coup voilà passé pour une méchante elle veut pas passer je dirais pour on va dire une sorcière parce que justement les sorcières et bien de base c'est pas des femmes méchantes mais avec le temps il y a eu comme ça une comment dire ou avec le temps les gens ils ont été qu'elles ont été caricaturées d'un sens pour elles ont été fait passer pour des méchantes alors que de base des sorcières elles étaient là pour voilà pour de bonnes attentions mais forcément vous voyez et côté également je pense manipulation le fait du coup de les faire passer pour des méchantes vous voyez c'est pour ça j'ai envie de comparer ça un peu mais un peu comme si que cette personne pourrait vous dire non mais c'est une vraie une vraie sorcière cette personne et puis peut-être que justement cette personne vous voyez par exemple la femme moi il ya cette notion que la femme la féminine ne veut pas se dit ben j'étais j'étais loin avec lui j'étais voilà j'étais vache et du coup je passe pourquoi du coup il y a l'impression de passer pour une sorcière vous voyez alors que en fait voilà il y a côté de le regret parce que cette personne ne regrette justement eh bien peut-être vous vous regrettez avoir eu des propos blessants qu'a pu blesser la personne après quand je parle de propos blessants peut-être que cette personne ça lui a fait ni chaud ni froid ou peut-être que ça l'a blessé mais ça c'était sur le coup de la colère oui il ya le côté sur le coup de la colère et bien la personne a agi d'une façon ou même que justement ça l'a mis en colère le fait que vous voyez écoutez ça lui paie pas le fait que vous la façon que vous vous êtes comporté envers lui envers elle ou vis-à-vis de certains propos mais que ceci dit lorsque la communication va reprendre entre vous voyez ça va aller mieux parce que il y aura eu des explications pourquoi vous avez agi comme ça pourquoi cette personne voilà sur le moment a agi comme ça on nous parle voilà du retour peut-être que vous dites bah en fait de toute façon vu comment je me suis comporté envers lui vu les propos que j'ai tenu envers lui à ma vie il va plus vouloir me revoir il va plus vouloir me contacter et peut-être vous voyez si c'est l'inverse et bien peut-être que vous voyez cette personne qui veut vous recontacter depuis un moment et bien se dit non j'ai je vais attendre pour pour la recontacter pour le recontacter parce que je ne sais pas s'il va vouloir ou s'il va vouloir voilà si j'appelle est-ce qu'il va répondre et si il propose de se voir il y a un message pour voilà pour recevoir est-ce qu'il va accepter de me voir et peut-être que justement mais ça ça pourrait se passer et bien le fait que cette personne elle va se dire mais si j'appelle avec mon numéro à mon avis peut-être que la personne ne va pas décrocher en inconnu c'est encore pire et si j'appelais d'un autre numéro pourquoi et si j'appelais du boulot forcément selon les entreprises il n'y a pas possibilité de voilà où il n'y a plus la possibilité de téléphoner sur des portables mais comment dire voilà je dis là parce que c'est vrai que maintenant il y a des entreprises possiblement qui ont voilà bloqué la possibilité de téléphoner à des portables et mais là il y a un côté où alors peut-être que cette personne va maintenant c'est vrai que je ne me souvenais plus mais c'est qu'on m'a dit qu'il y a maintenant des applications pour justement c'est vrai que je ne me souvenais plus pour obtenir un numéro de téléphone et que en se disant mais tiens je vais appeler avec un autre numéro et comme ça au moins je suis sûr que la personne va décrocher mais après peut-être que la personne finalement ben quand même le numéro elle ne connaît pas elle ne va pas décrocher ou alors peut-être que par rapport au karma et bien le téléphone ne va pas sonner ou alors va sonner en silencieux mais que la personne forcément on va juste voir appel manqué ou alors le numéro de téléphone qui est marqué s'il te plait au respondant à essayer de vous appeler sans laisser de message vous voyez ça peut arriver ensuite on nous parle d'attirance parce que cette personne est attirée par vous et que vous vous à côté ben vous êtes attiré par cette personne mais après peut-être qu'il ya le côté de se faire une raison parce que cette personne peut-être que c'est dit non mais je suis pas dit les personnes je trouve attirant il m'attire mais bon après ça se fait pas une façon de raison après ça peut être par rapport à la différence d'âge par rapport au métier qui glère sur l'autre personne ça peut être oui c'est de raison mais à côté de se faire une raison et en même temps pourquoi se faire une raison vous voyez comme on dit je sais plus il y a une phrase il y a une phrase le coeur a ses raisons que la raison ignore oui quelque chose comme ça et là ça vous voyez ça peut être ça c'est que des fois on ressent de l'attirance on a des sentiments pour une personne mais on veut se faire une raison notre mental nous fait comprendre que non c'est pas raisonnable et pourquoi ce serait pas raisonnable parce que ce qui ne serait pas raisonnable on va dire c'est d'aller à l'encontre de ce qu'on ressent vis-à-vis de la personne ensuite après peut-être que vous justement vous avez envie de recontacter la personne ou vous attendez moi ce que je ressens avant de montrer l'autre carte c'est que voilà j'enverrai bien un message mais bon après tout c'est à lui de m'envoyer un message pourquoi est-ce que c'est moi qui lui enverrai un message mais après il y a un côté où cette personne le fait que cette personne va vous recontacter parce que là j'évoque plusieurs situations parce que ça va concerner différentes personnes les différentes situations vont être vont se produire que voilà une personne qui souhaite vous recontacter mais quand elle va vous recontacter déjà vous n'allez pas comprendre parce que à la base elle n'était plus censée vous recontacter mais encore une fois elle ressent du remords de vous avoir mal jugé vous voyez elle ressent elle se doit et bien de vous demander pardon elle se doit de voilà de vous demander pardon et et bien voilà de parce qu'il y a le côté de libérer ce qu'il y a en elle parce qu'il y a le côté finalement du coup même si vous peut-être que vous ne vous côtoyez pas de base mais que vous dites bon maintenant cette personne maintenant je peux remettre dans l'histoire je passe pour quoi je passe pour méchante je passe pour voilà je passe pour une sorcière vous voyez et ça ça peut être le cas si mettons voilà il y a eu comme ça un froid qui s'est installé entre vous et cette personne même si encore une fois vous ne vous côtoyez pas spécialement aimer que ceci dit ça empêche pas cette personne d'avoir de ressentir ce besoin et bien de vous contacter pour voilà pour vous donner des explications vous voyez pour se justifier de pourquoi elle s'est comportée comme ça pourquoi elle a tenu de tels propos et peut-être que vous côtoyez il y en a pour qui vous côtoyez déjà depuis quelques temps et que ceci dit soit vous vous ressentirez le besoin de dire à la personne pourquoi vous avez tenu de tels propos ou cette personne aura besoin de vous demander pourquoi tu m'as marqué ça j'ai pas compris quand tu m'as marqué ça je sais pas pourquoi tu t'es emporté voilà j'ai trouvé ça bizarre ça m'a un peu choqué moi j'ai pas j'ai pas compris parce que moi j'ai l'impression que tu rigoles voilà qu'on rigolait et tout mais là quand tu m'as marqué ça voilà en plus peut-être qu'il y en a où ils ont reçu des messages en majuscule mais en tout cas la personne a été étonnée de la façon que vous aviez réagi par message elle s'entendait pas du tout à ça de votre part après peut-être également le côté vous voyez que vous à un moment donné quand il y a eu comme ça un désaccord avec une personne que vous ne vous attendiez pas à un tel comportement vis-à-vis de la personne mais de toute façon quoi qu'il arrive il n'y a pas de hasard et que tout ce qui se passe ça se passe parce que il y a des moments ça permet justement de le fait par exemple d'être amené à voilà un peu comme si que vous envoyez balader ou que les personnes vous envoyez balader vous envoyez sur les rotules je vais pas coller cette expression voilà par message ou au téléphone et bien ça permet de il y en a pour qui ça a permis vous de vous faire réagir voyez par rapport à ce que cette personne ressort pour vous ou vous voilà le fait que vous vous avez voilà possiblement tenu des propos voilà ou un comportement peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes énervé voilà inutilement on va dire façon un peu exagérée j'ai envie de dire envers cette personne et que ben en fait ça a permis à cette personne et bien de réagir et voilà de prendre conscience que en fait que cette personne que cette personne vous apprécie ou que cette personne il y a plus que le côté d'apprécier voyez que cette personne se rend compte qu'elle tient à vous qu'elle veut qu'elle aimerait vous avoir comme amie ou qu'elle aimerait vous avoir comme voilà qu'elle aimerait voilà faire plus en plus connaissances voyez elle aimerait passer du temps avec vous mais dans le cadre privé voyez des fois il passe quelque chose pour justement qu'elle personne ait un déclique une prise de conscience et ensuite on nous parle le côté voilà d'officialiser alors je parle pas de mariage etc mais voyez le côté où peut-être que la personne elle savait pas ce qu'elle voulait avec vous et là elle sait c'est officiel elle sait elle a envie bon ça peut être une amitié avec vous qu'elle n'osez pas vous le dire parce que peut-être que vous connaissez que dans un cadre professionnel c'est possible mais parce que vous allez me dire bah oui mais c'est facile d'être amie avec une personne mais là je parle pas d'être amie le fait de se parler au téléphone voilà juste de se parler au téléphone mais le fait de partager des moments voyez ensemble en toute amitié que peut-être que la personne se dit non mais ça se fait pas voilà c'est pas non ça se fait pas mais bon voilà c'est d'amitié et il y en a pour qui eh bien se disent restent bloqués voilà se étudier un peu dans le mental en disant voilà moi j'ai envie d'empressions de s'arrêter avec personne mais voilà elle a 7 femmes à quelques années de plus que moi ou mettons peut-être vous en tant que femme ouais mais je sais pas 7 hommes à quelques années voilà à quelques années de moi peut-être que vous avez que 5-6 ans d'écart mais 5-6 ans d'écart c'est pas grave c'est comme peut-être que vous avec une personne vous avez une personne à 10 ans de plus que vous ou 10 ans de moins mais on va dire du moment où ça reste dans la légalité et bien il n'y a pas de mal à voilà à ressentir des sentiments voyez pour une personne et de toute façon les gens n'ont pas jugé voilà votre relation parce que voilà il y a le côté où voilà maintenant ce n'est pas raisonnable mais en tout cas voilà avant de finir cette guidance n'oubliez pas que voilà là il y a le côté où cette personne peut être vous ou les deux vous ne saviez pas ce que vous vouliez dans la relation vous ne saviez pas si vous voulez une relation sérieuse ou pas et là que la personne a fait conscience que ça y est c'est bon je sais je veux une relation sérieuse avec toi voyez cette personne elle va vous le dire elle va clairement vous le dire et peut-être qu'elle va être un peu angoissée quand elle va vous le dire elle va être un peu stressée mais en tout cas voyez peut-être que vous attendez ça de sa part depuis un moment qu'elle vous le dise voilà qu'elle vous le souhaite voilà peut-être que c'est un moment que vous attendez que vous espérez que cette personne se sente prête soit prête à s'engager dans une relation sérieuse avec vous et là et bien ça va être le cas c'est pour ça que souvent je dis il m'arrive souvent de dire non mais laisse faire ne t'inquiète pas laisse faire la personne laisse faire les choses d'elle-même voilà tu verras que voilà ça va se faire mais il faut que ça aide voilà laisse cela revenir vers toi laisse faire les choses et tu verras que voilà ça va très bien se passer et là voilà la preuve c'est pour ça voilà ne vous inquiétez pas il y en a pour qui et bien le retour de cette personne marquera et bien peut-être que vous saurez pas forcément quand elle va revenir vers vous mais ce sera pour marquer le début et bien d'une relation sérieuse voilà pour cette guidance sentimentale merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez je vous dis à bientôt